Voici le cas pratique, un projet que nous allons développer ensemble à mise en place d'un outil de gestion, le congé. Donc au cours de cet atelier, c'est ce que nous allons apprendre ensemble à développer un outil de gestion, le congé. Donc vous allez suivre les travaux dirigés pour pouvoir réaliser cette activité. Alors, le travaux dirigé 1, création des paramètres de base de gestion. Ouvrez un nouveau classeur sur le bureau de votre ordinateur. Donc je me rends sur mon bureau et je vais ouvrir un nouveau classeur Excel. Donc je fais un clic droit dans le vide sur mon bureau, un clic droit de la souris. Je vais dans nouveau et je cherche Excel. Donc voici Excel, je clique et j'ai ouvert un nouveau classeur. Alors le nom, ici, ouvrez un nouveau classeur, renommez ce classeur nouveau. GSRH plus votre nom. Donc voici un exemple. Donc je vais créer ce nouveau classeur. Ici, je vais renommer le classeur. Ok, renommez. Et c'est GSRH.KMS. Ça c'est mon nom. Donc renommez avec GSRH plus votre nom. Après, ouvrez ce classeur. Donc j'ouvre le classeur. Et je vais voir l'exercice. Qu'est-ce qu'on me demande encore? Le 3. Donc je vous l'éclasseur. Le 3. Qu'est-ce qu'on me demande? 3. Nommer la feuille 1 par paramètre BD. Ok. Donc je vais renommer la feuille 1. Donc la première feuille par paramètre BD. 4. Sur la feuille nommée par paramètre BD, de A5 à C5, entrez les données suivantes. Matricule, nom et prénom. Ok. Donc à partir de A5, je mets matricule, nom, prénom. Ok. Donc je suis en train de mettre étape à étape. Nous sommes en train de concevoir une outil de suivi. Donc ça sera étape à étape. Donc suivez les consignes des activités pour réaliser ces tâches. Donc ici, mettre tous en gras en couleur de police, comme couleur de police. À partir de la cellule A6, taper 0012. Donc je mets tous en gras ici, je sélectionne, je mets en gras. Ok. Je tape ici à partir de A6, c'est ce qu'on m'a demandé. A6 à C. Et non. A6 tapé, 0012. Donc je vais taper au niveau de A6, 0012. Alors il faut savoir que quand un chiffre ou bien un nom commence par 0, Excel n'accède pas les 0. Ok. Donc pour pouvoir garder ces 0, nous allons voir juste une mise en forme des données. Donc 0012, ça ne s'affiche pas. On va avoir une technique pour faire ce travail. Puis incrémenter la valeur saisie 0012 jusqu'à A17. Donc je vais sélectionner cette valeur saisie. Je vais l'incrémenter avec la poignée de recopie. Je crémente jusqu'à A17. C'est ce qu'on m'a demandé. A17. Alors les 0 ici, je vais dire incrémenter une série. Donc ça fait de 12 jusqu'à 23. Ok. Donc le 0 n'apparaît pas. Je sélectionne la plage de A6 à A17. Je vais dans accueil, nombre, personnaliser. Je vais cliquer sur le code 0 et je vais ajouter les 0. Donc, guillemets, je tape 3 0. Attention. Je clique là. Je dis 0. Je tape les 2 0. Je mets la guillemets. Vous voyez. 0012 est affiché et je valide. Ok. C'est bon. Alors, le nom. Qu'est-ce qu'on me demande? Le nom, puis incrémenter jusqu'à A17. C'est bon. De, en B6, taper nom 1, incrémenter jusqu'à B17. En C6, taper prénom 1, incrémenter jusqu'à C17. Donc, ici, je vais taper nom 1. C6, prénom 1. Je vais incrémenter tous avec la poignée. Le recopie. Et voici. Alors, qu'est-ce qu'on me demande encore? On nous demande de mettre sous forme de tableau Excel la plage A5 à C17. Donc, sous forme de tableau Excel, je sélectionne cette plage A5 jusqu'à C17. Je vais dans Accueil, sous forme de tableau Excel. Donc, mettre sous forme de tableau Excel. Je choisis un style. Ok. Donc, je choisis ce style-là. Je dis mon tableau comporte des entêtes et je valide. Et voici le premier travail qui est fait. Ok. Donc, c'est ce que vous devez faire. Suivez les activités. Suivez les consignes des activités. Donc, je vous laisse poursuivre le reste des activités. Ok. Vous devez le réaliser. Et pendant l'atelier, nous allons poursuivre d'autres techniques. Donc, si vous avez pu avancer dans cette activité, ok. Vous pourrez avoir, nous aurons plus de temps de pouvoir montrer d'autres techniques. Donc, merci. Je vous laisse terminer.